Je ne peux pas dire ici. Je voulais seulement m'adresser à Asile King 224 à Dakar. Asile King. Et tout le matin, il y a un petit peu de temps à faire. Écoute-moi très bien ce que je voulais te dire, Asile King. À l'époque, il y a un peu de temps. Quand il y a une France, il y a un peu de temps. 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 Asile King. Je leur ai mis au fond de l'ini 200 g auje de ses filles de magnifique. C'est comme ça que je voulais dire, Asile King. Asile King. Il y a un peu de temps à sac treurer. Asile King. Asile King. Asile King. Une fois, elles ont des tissus avant que je ne le savais pas. Il y a des tissus avant d'espoir. Ils ont des tissus avant de remousser ben je ne le savais pas. Mais à l'autre, je n'ai pas fait le réseau social, tu peux t'attaquer aux gens de l'EF déjà, ça c'est pas un problème. Mais arrête de sortir ici, tu fais les lives, tu t'attaques à celle-là, tu t'attaques à sa femme, tu t'attaques à des personnes qui sont plus âgées que toi, qui t'ont lavé, qui t'ont donné beaucoup de choses, qui t'ont aidé dans la vie. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas là, ils 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 ne sont pas là, les gens vont t'appeler, ils vont te parler maintenant. Il faut appeler les gens là, tu les parles, laisse le selou de l'eng et sa famille en paix, laisse sa femme. Sur le plan moral africain, sur le plan moral africain, selou de l'eng est plus âgée que toi, sa femme est plus âgée que toi, un peu de respect pour les gens là. Si tu n'arrêtes pas l'asile là, si tu n'arrêtes pas, moi je vais te dire aujourd'hui, j'ai beaucoup de vocales qui m'ont amené concernant toute ta vie. Concernant tout ce que tu as fait avec le CNRD, concernant tout le deal que tu as fait avec les Dumbuya là, sur Claude Bivy là. Mais moi les choses là ne m'intéressent pas. Tout mon problème là, c'est moi qui m'a dit Dumbuya en Guinée. Arrête de sortir, t'attaquer à ses loups et sa femme et les soeurs. Tu penses que les gens sont bêtes, que tu peux venir manipuler les gens ici, on veut remplacer Fodeo Sufofana, Kalemodou Yansané. C'est-à-dire que toi-même tu es sorti ici, tu as déclaré devant le monde entier que tu n'es pas souri, que tu n'es pas honnête. Que tout ce que tu avais dit sur le CNRD, que tu mentais. Tu penses que tu vas parler ici, les gens vont t'écouter. Allô, il faut arrêter. Allô, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas à t'attaquer à ses loups là, tu peux attaquer toutes les personnes qui font partie de l'IFDG là, je l'ai dit. Mais laisse ses loups en paix et sa femme. Sur le plan moral, juridique, dans les codes d'anthologie de respect en Afrique là, ses loups d'anthologie est plus âgé que toi. Même sa femme, tu dois un minimum de respect pour les gens. N'oublie pas que les gens là se sont sacrifiés pour toi aussi. Tu sais, toi et moi, on a parlé au téléphone. Toi et moi, on a parlé au téléphone. C'est toi même qui m'as dit avec ta propre bouche que ce loup d'anthologie a pris l'avocat de Sonko pour toi. Si tu veux nier la moche, je vais montrer les prévaux gens. Tu m'as dit au téléphone, ce loup d'anthologie a pris l'avocat de Sonko pour toi. Ça là seulement, ça devrait te souffrir. Tu sais combien coûte l'avocat de Sonko au Sénégal ? Tu penses que c'est un petit avocat ? C'est toi qui avais payé l'argent là, à l'eau. Si tu n'es pas avec l'IFDG aujourd'hui, cesse d'autres projets tu vas dire. Tu veux maintenant parler que les gens te regardent là, Asie, à l'eau. Arrête, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je t'avertis, si tu continues comme ça là, je vais venir te délapiler sur les réseaux sociaux. Un peu de respect quand même pour les gens là. Les gens de l'IFDG, ils viennent t'attaquer et ils attaquent moi. Ils attaquent, ils n'ont rien attaqué, attaqué. Tu as eu peur de l'autre là aux Etats-Unis. Tu veux faire, tu veux, lui là, il t'a collé les deux au mur. Tu as eu peur de lui aux Etats-Unis. Maintenant, tu ne peux plus t'attaquer à lui. Il faut venir encore attaquer ses loups et sa femme. Un peu de respect quand même. Trop c'est trop. Tu es en train de dépasser les bornes, Asie, les kings. Trop c'est trop. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Tes propos d'ethnie là, garde ça pour toi. Personne n'a besoin de toi aujourd'hui dans l'IFDG. Moi, je ne suis pas de l'IFDG. Mais un peu de respect pour le président, c'est l'autre. Un peu de respect pour sa femme. Il n'a pas, ça dit, il n'a pas tout, il n'a pas tout guérir à tous les gens. Ce sont les gens qui ne sont pas les gens. À l'autre, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Moi, même quand on a parlé au téléphone, tu m'as parlé de PV. Tu m'as parlé de PV. Tu m'as parlé de PV. Tu sais ce que tu m'avais dit au téléphone. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va parler avec quelqu'un au téléphone. Il va venir. Je dis, moi, je ne suis pas blogueur. Il y a ce qu'on appelle dans la communication. Dans la communication, il y a un système qu'on appelle le secret professionnel. J'ai beaucoup d'informations, beaucoup de news sur toi, Asie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut te ressaisir un peu. Trop c'est trop. Trop c'est trop Asie. A lui qui son nom. Parmi les faits, les réseaux sociaux, c'est de l'attaquer. Il y a un autre, c'est de l'oubara, ça ne va pas. Toi, tu ne peux pas parler à un Guinée parce qu'on connaît ta réputation. On connaît ton casier judiciaire. L'histoire de la grande mosquée, là, tout le monde est au courant de ça. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ça. D'ailleurs, en matière de communication, moi, je ne peux pas discuter avec toi parce que nous ne sommes pas sur le même niveau d'études. Même niveau d'études, là, je ne suis pas avec toi. Même niveau, c'est-à-dire de compréhension morale et physique et mentale, là, je ne suis pas la même personne comme toi, là. Tu dois te ressaisir, t'asseoir, réfléchir. L'Afrique qui est là, là, Sénégal, là, je vais te dire que tu n'es pas en sécurité, là-bas. Le jour que j'ai parlé avec toi, à téléphone, je t'ai dit, fais attention. En Afrique, il n'y a pas de sécurité. Il faut sortir, il faut t'attaquer à tout le monde. Les gens de l'IFDG, cette manipulation que tu sors, j'ai vu ta vidéo, là, hier. J'étais choqué qu'on veut remplacer ce loup d'Alimpara, ce loup d'Alimpara, ce loup d'Alimpara ou sa femme. Regardez-moi des conneries, tu racontes des conneries, même, qui n'ont même pas de sens, même. Tu penses que les gens vont t'écouter? Si loup ne va pas rentrer en Guinée, tu es Dieu, tu as parlé avec Dieu. Si loup ne va pas rentrer en Guinée, tu es Dieu, tu as parlé avec Dieu. Tu as dit, allou, 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 Asie, allou, allou, Dieu n'y ira. Il va dire mon mot, c'est-à-dire qu'il n'y ira au Sénégal. Tu as des enfants. L'histoire, l'histoire de l'Interpol qui est venu te chercher au Sénégal, là, pour t'envoyer en Guinée, là. J'ai tous les dossiers en main. Pourquoi ils sont venus te chercher, là? Pourquoi Doumbouya a déplacé les gens avec Amara pour venir te chercher? Le deal de l'argent, là. J'ai tous les dossiers, là, en main. Asie, dans ma main. J'ai tous les dossiers, là. Pourquoi les Doumbouya se sont opposés pour te prendre à Dakar pour t'envoyer en Guinée? Le deal que vous avez fait, l'argent que tu as pris avec eux, là. J'ai toutes les preuves dans ma main. Moi, je ne parle pas sans preuves. Mais ça, là, c'est ta vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça suffit comme ça de sortir, t'attaquer à Sénégal. Sénégal, ce n'est pas une petite personne. Sénégal est plus âgé que toi, d'abord. Sur le plan moral, là, familial, là, Sénégal, tu dois respecter Sénégal. Même, ce petit怪abil a aidé. Les gens de l'IFDG, quoi de ce petit怪abil qu'ils t'ont aidé? Oui, ça a permis de voir les여vices, le sé博ier. Il faut voir les действия. Il faut voir les vacances et les dépasser les limites. Les gens de l'IFDG, ç'en attaque à toi. Qui te connaît dans l'IFDG? Tu as fait quoi pour l'IFDG? Tu as fait quoi pour l'IFDG, ce que les autres n'ont pas fait là? Arrête Asie, à ouf! À ouf! Je te parle comme ça là Tous les Guinéens n'ont qu'à devenir témoins aujourd'hui De ma vidéo là Il faut te ressaisir un peu Enlève le nom de ces loups dans ta bouche Enlève le nom d'Adjad Matudalen dans ta bouche Trop c'est trop Si tu veux aller trouver le CNRD là Mamadi Doumbouya là Mamadi Doumbouya devenu gâteau d'anniversaire Mamadi Doumbouya devenu gâteau d'anniversaire Tu chantes seulement et te donnes l'argent Cerce les formules Déjà les formules que tu as utilisées contre Claude PV là Je te dis Aziz j'ai tous les dossiers concernant Claude PV Et 100% le rôle que tu as joué dans l'affaire de Claude PV là Toi même tu m'as parlé au téléphone On en a parlé même Je n'ai pas envie de venir C'est-à-dire dévoiler des choses Mais quand tu vas me pousser là Aziz Trop c'est trop Tu vas me pousser jusqu'au mur là Aziz quand je vais sortir ici Déballer tes dossiers là Le jour que tu vas faire le live Même une personne ne va pas te regarder Parce que les Guinéens vont te détester Ils vont te vomir Tu seras une abomination pour tous les Guinéens Je te conseille comme ça A partir d'aujourd'hui enlève le nom de Celou Dalin et sa femme dans ta bouche Si tu veux t'attaquer aux gens de l'IFDG Les autres là Il faut attaquer tout le monde Mais enlève le problème Le nom de Celou Dalin dans ta bouche Celou c'est pas ton ami Celou est plus âgé que toi Celou ne peut qu'être ton papa Dans notre culture africaine Celou doit être ton papa A plus fort raison maintenant Tu as pris ton enfant Tu as donné le nom de ton enfant A la famille de Celou Dalin Il va en à l'ou Il y a qui Il y a qui Tu penses quand tu passes Sur les réseaux sociaux comme ça Les gens te considèrent Les gens se moquent de toi Les gens se moquent de toi Tu ne comprends pas Sur les réseaux sociaux Tu n'as plus de valeur Tu ne comprends pas ça Mais moi je te mets au défi A partir d'aujourd'hui Le jour que tu vas sortir là Asie Tu es à Dakar Non ? N'yando yaltiti d'au A attaquer Celou Dalin Ma Hadial Matou Dalin Moi je ne parle Celou Dalin Et Celou Balde Pour le mot de Yansane Le grand frère Fodeo Soufofana Tu peux t'attaquer à tout le monde Mais je te mets au défi Je te mets en garde Asie le king Le jour encore On va m'emmener Une de tes vidéos là Le live Qui est en train de t'attaquer A Celou Dalin Ou à Hadial Matou Dalin Je te promets Je vais t'enlever Sur les réseaux sociaux Je te promets ça 100% Moi je vais t'enlever Sur les réseaux sociaux Tu seras comme les Madik Comme les Mangan Sidibé là Comme les Fama Kanté là Tu seras comme eux là Tu vas disparaître Tu vas aller te conspire Tu vas aller te Tu vas aller te Tu vas aller te regrouper Sur TikTok là-bas Asie à l'eau A l'eau Ils m'ont évolu Ton avenir N'est pas arrivé de nulle part encore Tu as des enfants Tu as une femme Que tu dois nourrir Tu as des enfants Que tu dois nourrir A l'eau A l'eau Ses enfants A l'eau Là-bas Par une personne Des chiens Les endroits A l'eau C'est Services ton succès, on n'est pas contre que tu gagnes l'argent. Tu sais ce que tu m'as dit au téléphone ? Que quand tu es allé en prison, on t'a arrêté à Dakar, là. Tigan la puissance a pris beaucoup. Ils l'ont donné plus de combien de mille dollars, là ? Il ne t'a pas donné l'argent. Tu m'as dit tout ça, là. Est-ce que moi j'ai appelé Tigan la puissance pour lui dire ça ? Tu as dit quand tu étais en prison, les gens de Célo, les gens de l'IFTG, ils ont cotisé l'argent aux Etats-Unis pour remettre à Tigan la puissance plus de cinq mille dollars. Tigan a pris l'argent, là, il l'a mangé. Je t'ai dit, laisse tomber ça. Dans la vie, quand tu vis, tu vas voir tout. Tu m'as dit ça au téléphone ? Moi, j'ai les preuves de ce que j'ai dit, là. Allô ! Ils m'ont dit au Guinée, au Nira, au Sénégal, au Sénégal, ils m'ont dit. Tu n'es pas en Europe, tu n'es pas aux Etats-Unis. Il faut que tu t'abînes. Ta sécurité et toi et ta famille est assurée. Il y a l'Europe, il y a l'Amérique. Ta vie n'est pas en danger. Mais, mets en ta tête, l'Afrique n'est pas sécurisée. L'Afrique n'a pas de sécurité en Afrique. Je te dis ça, là. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention de ce que tu fais, là. Fais... Tu m'as dit à là. Il n'a pas écouté mes conseils. On a parlé plus de 20 minutes. J'ai les preuves de tout ce qu'on a dit. Mais arrête. Trop c'est trop. Seloudale n'est pas ton ami. Seloudale n'est pas de ta classe. Trop c'est trop. Arrête de t'attaquer à Seloudale. Tout notre problème c'est Mamadi Doumbouya en Guinée. Est-ce que tu nous as vu ici attaquer la femme de Mamadi Doumbouya ? Tu nous as vu attaquer la maman de Mamadi Doumbouya ? Non. Tu as trop exagéré. Tu as dépassé les limitages. Tu penses que tu es qui sur les réseaux sociaux pour venir t'attaquer à Seloudale tout le temps ? Hein ? Comme on dit en français qu'on répond tout le temps un imbécile par le silence. On répond tout le temps un imbécile par le silence. Tu penses que Seloudale c'est ta classe ? Seloudale c'est ta catégorie ? Ou bien c'est parce que la Guinée c'est un pays malade mental. C'est pour cela que tu te permets de dire les choses-là. Ou bien c'est parce que les peurs-là ne peuvent pas régler tes comptes. Tu t'attaques à Seloudale comme ça. C'est parce que les peurs-là c'est des gens qui croient à Dieu. On te laisse avec Dieu. Tu seras jugé seul dans ton cœur avec tes morales. Ta conscience va te juger un jour. La vie ne s'arrête pas ici. Qui te dit que Seloudale ne peut pas devenir président demain après-demain en Guinée ? Tu vas faire quoi encore ? Donc si c'est ça là encore, commence à enlever le nom de ton enfant que tu as donné à Seloudale. Là-bas on va comprendre que tu es un homme. Enlève le nom de ton enfant que tu as mis au nom de la famille de Seloudale. Enlève le nom de la famille de Seloudale. Je ne sais pas si c'est Adyat Madalen qui t'a donné le nom de ton enfant. Enlève le nom là d'abord. C'est quoi ça ? C'est quoi cette hypocrisie que tu as là dans ton groupe sanguin là ? C'est devenu une séropositive de malade mentale pour toi. Ça suffit. Arrête de s'attaquer à Seloudale. Laisse les gens l'enfer. Nous on s'attaque à Doumbouya ici là. On ne parle jamais de la maman de Doumbouya. On ne parle jamais de la femme de Mamadi Doumbouya. C'est une éducation civile. Tu n'as pas étudié à l'école l'instruction civile. Tu n'as pas étudié quelqu'un qui est plus âgé que toi. Moi je ne suis plus âgé que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya c'est un délinquant. C'est un psychopathe. On peut s'attaquer à lui. C'est un menteur. Quelqu'un qui prend le Coran. Tes histoires. Quand tu veux faire le live. Tu commences à réciter le Coran. Le Coran. Et... Tassabia là sur ta main partout là. Arrête. Ça c'est du fait maniant. C'est du fait maniant ça. Laisse tomber ça. Laisse Selou en paix. Laisse sa femme en paix. Je te mets au défi. A partir d'aujourd'hui. Si tu es homme là. Demain sors. Tu vas t'attaquer à Selou. Samedi. Je vais préparer. Life special. Contre toi. Asile King. Je te promets. Je te mets ça par signature. Quand je vais me venir montrer tous tes dossiers sur les réseaux sociaux ici. Malheureusement. J'ai fait ma vie. Personne ne va te regarder. Continue ta vie. Laisse Selou d'aller en paix. Laisse sa femme en paix. Enlève le nom de la femme de Selou sur ta fille là-bas. Sange. Enlève le nom. Mets le nom de tes soeurs là-bas. Ou une autre personne. Ou la femme de Mamadi Doumbouya. Ou la femme de Amara. Prends. Sange. Tu peux changer. L'acte de naissance là le nom. C'est un droit civil. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Le prénom. Va au tribunal de Dakar là-bas. Tu enlèves le nom de la femme de Selou d'aller. Et puis tu mets le nom de la femme de Mamadi Doumbouya. Ou Amara. Ou une autre personne. Ou Bala Samura. Ou une autre personne. Nous ça nous dit absolument. Enlève. Enlève le nom de la femme de Selou sur ton enfant. Il y a tout. 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 Je vous promets. Je vous promets. On en fait une heure. Je vous promets. Il y a tout samedi. Mais il y a une heure spécialement. Il y a un rôle. Il y a des affaires de PV. Quand je disais que j'ai commenté ma mère, elle est en délégation du temple d'Interpol, que je vis à la Sénégal, je ne suis pas en train de me sentir dans la vie. Si elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit que j'ai dit que, je m'en ai dit qu'elle m'a dit que la preuve de la vie. Si elle m'a dit qu'elle est en train de me sentir que je vis à la maison, je ne te dis pas que j'ai mis de deux personnes dans la maison, je ne te dis pas de rien. Je ne te dis pas de rien. Allô, jeune n'en ira Tu es jeune, tu as l'avenir devant toi Tu peux venir demain ou après demain en Europe ou aux Etats-Unis Il faut te ressaisir, il faut te calmer Il faut te ressaisir La vie a tellement de surprises Il y a trop de surprises dans la vie Trop de surprises L'Ansono Conte est devenu comme un milliardaire à l'âge de commis Il avait quel âge ? Plus de 60 ans et quelques Il y a trop de surprises dans la vie Il faut te ressaisir Tu es jeune, tu as l'avenir devant toi encore Tu as des enfants qui sont petits L'Afrique et l'Europe, ce n'est pas la même chose Tu n'es pas en sécurité Asie Il m'a en sécurité Afrique Tu connais le clan de Dunguya, tu cherches On cherche ta mort, tu sais Le clan de Dunguya, tu sais ce que tu les as fait Tu sais ce que tu as fait le clan de Dunguya J'ai toutes les preuves dans ma main Mais je t'ai dit, moi Il y a ce qu'on appelle le secret professionnel Je ne suis pas là pour venir parler de toi Montrer les choses Tu n'es pas en clash avec moi Ce n'est pas de ma catégorie Ce n'est pas de ma façon Moi j'ai dépassé le nouveau de vie Je suis un homme responsable Sois un homme responsable Tu as des enfants Tes enfants n'ont même pas 15 ans d'abord, même 20 ans Tu vas venir te mettre dans les choses Où ça va te coûter ta vie Ça va te coûter la vie Arrête Je t'en suis pas plus Il qui ne sont pas vraiment raciste, comme les droits de la vie, nous ne devons pas agé démagogiser les réseaux sociaux. Nous ne devons pas agéter le trésor, nous ne devons pas agéter à ce faire. Il ne devait pas couper leur vie ça, il ne devait pas couper leur vie. C'est là, qu'ils devaient ne devaient pas couper leur vie dans leur vie, ils ne devaient pas rouler dans leur vie. Ils sont la plus grande습니까 de leur vie dans la vie, ils sont là au Sénégal, les Afriques, les émouens en sécurité... Asie, 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 Asie. Une fille n'a rien fait, elle a rien fait. Elle a un homme qui m'a dit, ils vont te prendre là, ils vont te dire de travailler avec eux. Tu les as déjà trahi, tu les as trompés, tu les as retirés de l'argent. Arrête, il ne faut pas m'énerver. Donc c'est ce que je voulais te dire en tant que frère, arrête trop, c'est trop. Occupe toi de toutes les personnes là, mais laisse le président de l'Aleur et sa femme. C'est des conseils, si tu as entendu là, c'est bon. Si tu n'as pas entendu là, le jour que je veux te voir, tu fais le live. Tu t'attaques à Hadyalmat Dalé, Célu Dalé. Je ne dis pas, il faut t'attaquer à toutes les personnes là. Mais le jour que tu vas faire le live là, tu vas t'attaquer Célu ou sa femme là. Asie, je te promets, je vais t'enlever sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce que je voulais te dire comme conseil. A bon entendeur, salut. Si tu as entendu, tu as entendu. Si tu n'as pas entendu là, tu veux jouer avec le feu là. Je vais t'aider à mettre du feu sur l'essence. Il n'y a pas de problème. Donc portez-vous bien mes femmes. Oh.